Lili, Lili, où es-tu ? Lili, Lili, vos bisdous ! Vos bisdous, Lili, où es-tu ? Je suis là ! Je suis là ! Je suis là ! Oh, bonjour, Lili ! Hello, Lili ! Hello, Kinder ! Comment vas-tu, Lili, aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je suis mûle ! Oh, il est fatigué ! J'espère que tu vas pouvoir nous faire les mots quand même ! Ah, d'accord, super, Lili ! Alors, tu nous as bien ramené des mots sur le thème des émotions, c'est ça ? Super ! Alors, regardons déjà les mots que tu nous avais ramenés les autres fois ! Tu reviens tout à l'heure, Lili ! Alors, la dernière fois, voici les mots que Lili nous avait ramenés ! Alors, pour le premier mot, on reconnaît B-O-U, ça fait BOU, BOUDEUR, BOUDEUR, c'est ça ! BOUDEUR, reconnais-tu l'image qui illustre le mot BOUDEUR ? C'est celle-ci ! BOUDEUR ! Il BOUDEUR ! Il BOUDEUR ! Ensuite, le mot suivant, on reconnaît ! RON, ça fait RON, RONCHONNER ! RONCHONNER ! C'est celle-ci ! C'est celle-ci ! CAUCHEMAR ! CAUCHEMAR ! CAUCHEMAR ! Vois-tu l'image qui correspond au mot CAUCHEMAR ? Et oui, c'est celle-ci ! CAUCHEMAR ! Et oui, c'est celle-ci, CAUCHEMAR ! Ensuite, le mot suivant, on voit un B et un R. BRRRR ! OU, ça fait OU ? BROUIL ! BROUIL ! Où est le mot, l'image BROUIL ? C'est celle-ci ! BROUIL ! Très bien ! Alors, je vais te faire un exemple d'une petite histoire qui utilise ces mots. Et ensuite, tu pourras à ton tour essayer d'utiliser ces mots dans une phrase ou une petite histoire. Alors, allons-y, c'est parti ! La semaine dernière, avec mon meilleur ami, j'ai eu une brouille. Je le trouvais trop boudeur. Il ronchonnait tout le temps. Du coup, je lui ai dit que je n'étais pas content et nous avons eu cette brouille. Mais la nuit suivante, j'ai fait des cauchemars ! Je ne pouvais pas rester fâchée avec mon ami. Donc, j'ai décidé le lendemain de faire la paix. Allez, à toi d'essayer d'inventer une histoire qui utilise ces mots. Voici d'autres mots que Lulu nous avait ramenés. On essaye de s'en rappeler. Consoler. Consoler. Malheureux. Sourir. Larmes. S'englouté. S'ennuyer. S'englouté. S'ennuyer. Rire. Si tu n'arrives pas à les dire avant moi, entraîne-toi un petit peu pour réussir à les reconnaître tout seul et à les nommer plus vite. Continuons avec ces mots-là. Alors, déçu, irrité, fête, amie, câlin, drôle, se discuter, bagarre, agressif, joyeux. Alors, Lulu, tu es prêt pour nous donner les nouvelles devinettes ? Oui, super. Alors, c'est parti. Dis-nous la première devinette. Quand on a très, 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 très peur, on est… terrifié. Il a très peur des araignées. Il vient d'en voir une alors il est terrifié. Devinette suivante. C'est ce qu'on ressent quand on sait que l'on vient de faire une bêtise. C'est un nom féminin, c'est-à-dire qu'on dit une ou la. Alors, quand on vient de faire une bêtise, on ressent de la… T'as une idée ? Tu vois ce que c'est ? On ressent de la… De la… De la honte. On ressent de la honte. Il a honte parce qu'il a fait une bêtise. mot suivant. C'est une parole dite pour faire peur à quelqu'un. C'est un nom féminin, c'est-à-dire qu'on dit une ou la. Quand on veut faire peur à quelqu'un, on lui dit une… On lui lance une… Est-ce que tu trouves ? Je te montre. Une parole dite pour faire peur à quelqu'un, c'est une menace. Attention ! Le garçon n'a pas obéi, son père lui lance une menace. Attention ! Si tu fais ça, alors regarde à toi. C'est une menace. Allez, dernière devinette pour aujourd'hui. C'est… C'est trembler légèrement de froid ou de peur. Ouh… Je… 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 J'ai la maison. Alors, écrivons donc ces nouveaux mots. Nous allons commencer par le mot, celui-là. Tu te rappelles ? C'est une parole pour faire peur à quelqu'un. C'est une menace. Alors, comment on va écrire menace ? Tu entends la première syllabe ? Qu'est-ce qu'on utilise comme lettre pour écrire me ? C'est ça. M, me, me, na, 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 na. N, A. Me, na, se, se. Alors, comment on va faire s ? Oui, on pourrait prendre le S ou bien le C aussi fait le son s. Là, c'est le C. Et nous avons un E muet à la fin. Me, na, se. Alors, en cursive, me, là, on est obligé de s'arrêter pour le A. Là, on est obligé de s'arrêter pour le C. D'accord ? Me, na, 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 na. Là, je lève à, se, menace. Très bien. On va essayer d'écrire maintenant le mot là. C'est le sentiment que l'on ressent quand on a fait une bêtise. Ou quand on a fait quelque chose de gênant. On a honte. Oui, c'est ça. Honte. Te rappelles-tu du son ? Honte. Alors, le son on, là, on le retrouve dans deux mots que Lulu nous a déjà ramenés. Dans consoler, on entend on, consoler. On. Ou bien dans ronchonner. On ronchonner. Tu vois, le on, c'est le O et le N. O, N qui chante un. Donc, dans honte, c'est pareil. C'est le O et le N, le on. Sauf qu'au début du mot, il y a une lettre muette qui ne s'entend pas. C'est le H. Honte. Te. Honte. Eh oui, il faut le T et un E. Honte. Alors, en cursive, on y va pour le H. Honte. On descend tout droit, on remonte sur le même trait et on fait un pomme. On est obligé de lever le crayon pour le O. Hop, je reste en haut pour faire le N. L'être ici moyenne et la petite boucle. Et à la fin, je rajoute mon T, ma barre du T. Donc, je me suis arrêtée juste pour le O. Honte. Nous allons écrire le mot suivant. Frissonner. Alors, on entend la même chose à la fin. Frissonner, ça rime avec ronchonner. Frissonner, frissonner, ronchonner. Donc, tu vois, le mot va être le même à la fin. Pour le début, nous avons fri. 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 Tu entends les sons ? Oui, le F. Le R. Fri. Le I. D'accord ? Fri. Saut. Saut. Oui, là, cette fois-ci, ça va être les S qui font le son S. Et là, même deux. Fri. Saut. Nez. Et là, c'est la même chose que ronchonner. On retrouve les deux N. Et le E. Et le R. Fri. Saut. Nez. D'accord ? Alors, celui-ci est un petit peu plus difficile à écrire en cursive. F. Je touche le milieu, je repars. R. Stop. Un plateau, je redescends. I. Là, je ne m'arrête pas. S. Je ferme mon S, glisse sous le S. Un autre S. Je ferme mon S, je glisse sous le S. Et là, je suis obligée de m'arrêter pour le O. Mais tout le début, je l'ai fait d'un seul trait de crayon. Je peux mettre mon point comme je m'arrête. D'accord ? Je m'arrête donc pour le O. En haut, en haut à droite. Je ferme mon O, mais je reste en O pour continuer mon N. Deux N. Un E. Et un R. Frissonner. Très bien. Et le dernier mot, donc, c'est ce mot-là. Quand on a peur des araignées, qu'on en voit une passer, on est terrifié. Terrifié. Oui, ça commence par le T. Qu'est-ce qu'on met après ? Terre. Terre. Le E, le S, c'est le E. Terri. Rri. Alors là, il y a R, mais en fait, il y en a deux. Terrifié. Tu entends ? Le F. Fier. Fier. Il faut le I et le E des verbes, donc E, R. Terrifié. Alors, je l'ai mis en tant que verbe, mais je crois qu'il est en tant qu'adjectif, oui. Il est terrifié, donc c'est E, accent aigu. Moi, j'ai mis, il terrifie, c'est le verbe terrifier quelqu'un. Voilà. Terrifié. Alors, on essaie de l'écrire en cursive. Le T, ça va. De une, des trécis moyennes. Le E, on y va, petite boucle. Attends, celui-là, deux R. Allez. Stop, j'arrête mon geste, un plateau, je descends. Je remonte. Stop, j'arrête mon geste, un plateau, je descends. I, une étrécis. F, une grande boucle en haut, une grande boucle en bas, je touche au milieu. I, petite étrécis. E, et c'est fini. Tu as vu, j'ai écrit ce mot d'un seul trait de crayon. Je n'ai pas levé mon crayon, du tout, du tout. Et ensuite, je rajoute la barre du T, le point sur les I et l'accent aigu. Terrifié. Tu as vu, je ne me suis pas arrêtée. Il faut que tu essayes d'écrire le mot d'un seul trait de crayon. Et voilà les quatre mots d'aujourd'hui. Et voilà les quatre mots d'un seul trait de crayon. Merci.